Bonjour, aujourd'hui, Jean-Marie Voixblanc. Le bureau des vérificateurs d'info. De qui ? De Pierre-Yves Noël. Merci. Alerte info. Après de multiples tergiversions, les scientifiques ont fini par trancher sur la couleur de la robe des zèbres. Ils sont noirs avec des rayures blanches et non l'inverse. Pour en avoir le cœur net, j'appelle tout de suite notre correspondant, Jean-Marie Lapeine, pour savoir s'il confirme ou pas. Bonjour Jean-Marie Lapeine, vous êtes où ? Eh bien écoutez, je suis à Montreux-City, à l'extrême droite de l'entrée de ma demeure, n'est-ce pas ? Alors Jean-Marie Lapeine, validez-vous cette info pour le BVI. Mais je m'inscris en faux, n'est-ce pas ? Cette info n'est que Bill Vesay, un zèbre, a toujours été blanc. Je pense que ce sont certains énergumènes de régime africaine qui un jour ont voulu barioler ces pauvres bêtes. Je ne laisserai pas certains pseudos scientifiques socialo-communismes de gauche salir la vérité qui, elle, est toute blanche. Comme ma famille. Eh bien je crois que nos auditeurs ont bien compris votre pensée et donc j'en conclue que vous ne validez pas cette info pour le BVI. Fortuné, Fortuné, il est pas, mon couscous ? Quand je dis midi, c'est midi, c'est pas midi 5. N'hésitez pas sur la semoule, n'est-ce pas ? Elle vient d'Alger. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire. Sous-titrage ST' 501